Bonjour, aujourd'hui j'aimerais ça vous montrer comment évaluer la santé buccodentaire de vos animaux de compagnie. Mon but c'est pas de faire de vous autres des vétérinaires et de remplacer vos vétérinaires, absolument pas, mais si vous êtes capable de déceler les signes avant-coureurs des problèmes de santé buccodentaire, vous allez pouvoir consulter votre vétérinaire beaucoup plus rapidement, ce qui va être pour le mieux pour votre animal de compagnie. Alors au départ si vous soulevez la lèvre, c'est juste ça qu'on a à faire, soulever la lèvre pour voir qu'est ce qui se passe au niveau des dents, il y a très peu de gens qui le font en passant, mais si vous le faites vous allez voir qu'une dent normale va être blanche, la gencive va être rose, il n'y aura pas de matériaux brunards sur les dents, il n'y a aucune rougeur, la gencive va être d'un rose uniforme, ça c'est la normalité. Maintenant si le biofilm bactérien qui est sur les dents, nos dents, mais les dents aussi de nos animaux de compagnie, s'il n'est pas enlevé de façon régulière avec des soins buccodentaire réguliers, à ce moment-là il va se calcifier, ça prend 48 heures seulement pour que le biofilm se calcifie et devienne du tartre. Le tartre avec le temps va brunir tranquillement et ça c'est irritant pour la gencive et ça va causer une gingivite. Alors si vous encore une fois soulevez la lèvre de votre chien ou de votre chat et vous voyez que c'est rose partout, mais sauf à un endroit c'est plus rouge, mais là vous savez que votre chien ou votre chat souffre de la gingivite. Et plus la maladie va progresser, à ce moment-là la gingivite va s'aggraver, va se répandre aux dents en avant, en arrière et le fameux tartre lui va continuer à pousser, à croître, en fait il se minéralise, puis à un certain temps même ce tartre-là va empêcher l'oxygène de se rendre jusqu'à là-dedans, de sorte qu'il va y avoir un changement de bactéries au niveau de la flore sur les dents et ces bactéries-là vont émettre une odeur particulière et c'est pour ça que c'est un des premiers symptômes qu'on va voir lors de maladies parodontales, ça va être la mauvaise haleine. C'est un signe qui est souvent noté par les propriétaires. Et ce qu'on va voir, encore une fois, si on soulève à mesure que la maladie va progresser, c'est que là le tartre va se localiser, donc c'est brun, c'est brun out, souvent on n'est pas capable de voir la dent tellement qu'il y en a et puis on va le voir sur à peu près toutes les dents. Et ce qui va se passer, c'est que les bactéries qui sont dans ce tartre-là vont s'infiltrer en-dessous de la gencive puis ils vont causer ce qu'on appelle des poches, donc des poches autour des dents puis éventuellement de la destruction rosseuse. Alors, s'il y a de la destruction rosseuse, forcément il peut y avoir perte de dents, il peut y avoir des abcès, il peut y avoir des infections, puis même des infections systémiques qui vont se propager ailleurs dans l'organisme du chien puis du chat. Donc ça, c'est vraiment important. Rendu à un stade aussi élevé, à ce moment-là, souvent les animaux vont avoir de la douleur puis ils vont manger moins. Ça fait qu'il y a souvent une perte de poids qui va être notée. Ça fait que ça, c'est un autre signe de problème au niveau picodentaire. C'est pas le seul, mais c'en est un. Et puis des fois, quand c'est vraiment plus important d'un côté que de l'autre, le chien ou le chat va avoir tendance à mâcher un petit peu plus d'un côté que de l'autre, ou carrément d'avaler ses croquettes complètement sans les mâcher, parce que ça fait mal. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est qu'une grande partie des chats et des chiens démontreront pas aucun symptôme de douleur. C'est pour ça que les propriétaires de chiens puis de chats sont vraiment surpris quand les vétérinaires vont leur dire, écoutez, votre chien a une parodontite épouvantable, il doit avoir de la douleur. Puis les gens disent, bien non, il n'y a aucun signe de douleur. Vous savez, la science nous dit qu'une parodontite, ça fait mal. Donc, on le sait que ça fait mal. Mais les chiens et les chats sont vraiment bons pour cacher ces signes-là. Donc, si jamais vous soulevez la lèvre de votre chien, votre chat, puis vous apercevez qu'il y a du start, qu'il aginge vite, ça sent pas bon, il y a même peut-être du pus au niveau des dents, à ce moment-là, il faut consulter votre vétérinaire le plus rapidement possible, parce que des soins dentaires professionnels sont à ce moment-là requis. Maintenant, si vous voulez éviter d'en arriver là, il faut prévenir la classification du biofilm. Comment? En offrant des soins buccodentaires réguliers. Et dans les prochaines capsules que je vais faire sur notre site web, puis qui vont être sur notre page Facebook aussi, je vais vous donner des trucs, puis je vais vous démontrer certains produits que la compagnie Bluestem offre. On a une variété de produits, puis ça nous permet à ce moment-là d'empêcher la formation du biofilm, de le détruire immédiatement pour éviter qu'on arrive à du start. Au moins retarder sa progression de façon importante. Alors, suivez-nous autant sur notre site web que sur notre page Facebook qui est Bluestem Pets. Et si jamais même vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Au revoir, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501